Nous allons vous révéler dans cette vidéo pourquoi faire sa confiture dans le cuivre, c'est important. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Pourquoi faire sa confiture dans une bassine, et non pas une casserole, dans une bassine en cuivre ? Parce qu'en fait, moi, à la base, je pensais qu'on faisait sa confiture avec des fruits, du sucre, un peu de citron. Automatiquement, on faisait ça avec du peck, on rajoutait quelque chose dedans pour en fait la faire tenir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en travaillant sur cette fameuse série du cuivre que vous connaissez, on a déjà tourné à Lemon Coeur, on a déjà tourné dans l'usine chez Falk. Je me suis rendu compte qu'en fait, pourquoi, depuis des années, la bassine en cuivre est importante ? Alors, j'ai dû chercher parce que ce n'est pas facile, parce que j'ai vu plein de reportages sur YouTube qui expliquent, voilà, c'est traditionnel, on fait ça dans du cuivre. Ok, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Donc, on a fini par trouver, j'ai recoupé les informations et j'ai testé. Et il y a vraiment quelque chose de très, très impressionnant. Alors, rapidement, le produit, c'est une véritable bassine en cuivre de chez Falk. Particularité, d'abord, Falk fournie avec un couvercle. J'ai lu partout qu'on ne faisait pas la confiture avec des couvercles, on les faisait sans couvercle. Première chose. A l'exception de ceci, à l'intérieur des casseroles en cuivre, il y avait, on étamait, donc il y avait de l'étain ou il y avait de l'inox. A l'exception des bassines en cuivre. Dans les bassines en cuivre, il n'y a rien du tout. C'est du cuivre 100% intérieur et extérieur. Dans des bassines en cuivre comme ceci, on ne fait que de la confiture. On ne cuisine rien d'autre. L'entretien, dès que c'est fini, on nettoie. C'est très facile à nettoyer. Et dans une des vidéos, on balaiera également le problème de nettoyage du cuivre. Parce que ça, c'est une vaste blague. C'est très facile à nettoyer. Et vous verrez, c'est vraiment très, très bien. Pourquoi maintenant le cuivre ? Alors, en fait, c'est ça qui est très important. Et avant de parler de ça, je vais aussi en parler. J'ai un brûleur au gaz car le cuivre n'est pas féritique. Donc, à ce moment-là, il ne peut pas aller sur l'induction. J'ai une plaque à induction ici. Mais je me suis acheté un petit brûleur au gaz pour savoir vous tester ceci. On va y répondre. Et puis, on démarre le test. Tout simplement. Pourquoi le cuivre ici ? En fait, le cuivre va développer le fruit. L'acidité du fruit. L'acidité du fruit, le fruit. Au contact du cuivre pur, comme ceci, va développer sa pectine naturelle. C'est tout simple. En fait, ça va aider à faire tenir la confiture. Alors, la plupart du temps, on doit la faire tenir avec du sucre. J'ai lu beaucoup de recettes où il y a presque un rapport de 1 à 1 au niveau des fruits. Vous avez 1 kg de fruits, mais tu es presque 1 kg de sucre. Certains disent un peu moins, etc. Moi, je divise par 2. J'ai 1,5 kg de fraises. On va mettre 600, 750 g de sucre. Et ça va fonctionner. Voilà. Elle sera peut-être un peu plus liquide, mais il n'y aura pas d'agent. Il n'y aura pas d'agent extérieur chimique qui permettra de faire tenir la confiture. Autre chose. Pourquoi le cuivre ? Car la chaleur est partout. Vous le verrez, elle est uniforme partout. Et ça permet également d'avoir une chaleur intéressante qui est maîtrisée de bas jusqu'en haut, sans dépasser 109 degrés, car il faut éviter de caraméliser le sucre. Sinon, à ce moment-là, votre confiture, elle aura un goût de brûlée. Elle sera de toute façon ratée. Donc voilà. Vous avez un peu l'explication de pourquoi le cuivre, la pectine, le contact du cuivre, la chaleur uniforme, de haut en bas, la chaleur maîtrisée, même avec un tout petit feu. C'est ça, en fait, l'idée du cuivre. Et c'est tout simple. Et grâce à ça, grâce à ce développement de pectine, on peut diminuer le sucre dans vos confitures. On va partir pour la recette. J'ai mon thermomètre infrarouge, comme ça on calculera la température exacte ici. Vous verrez aussi, comme le feu sera très faible, et la température qu'on aura à l'intérieur. 1,5 kg de fraises. Ici, on a 750 g de sucre. J'en mets un petit peu moins. On répartit le tout et le jus d'un demi-citron. C'est ça, en fait, tout le plaisir aussi du cuivre, c'est qu'on ne doit pas consommer. En fait, dans le cuivre, vous consommez moins d'énergie. Pour cuire avec du cuivre, que ce soit une poêle, une casserole, un faitout, une sauteuse, un saussier, en fait, vous consommez moins d'énergie pour cuire dans du cuivre. Je suis presque au minimum ici. Je ne sais pas si on va revoir. Tu sais faire un zoom, Benoît, sur la flamme exacte que ça représente. Je pense même qu'on va pouvoir le diminuer encore. On va tout de suite tester ça, vous allez voir. Là, on est à 20 degrés, 19,6. Et donc maintenant, on va laisser travailler cela. Voilà, je vais juste faire une incursion pour vous montrer la taille de la flamme, qui est petite. Vous voyez ? Et ici, on ne dépasse pas 90 degrés. On peut même commencer à baisser parce que là, elle monte quand même assez vite. Et vous voyez, ça, c'est le cuivre. C'est que vous avez vraiment une ébullition partout. Mieux, côté. Regardez. L'ébullition se crée partout. Et ça, c'est l'uniformité de chauffe, en fait. Et c'est ça qui fait une confiture traditionnelle. C'est pour ça, encore maintenant, les grands confituriers en France, etc. Parce qu'il y a quand même des grandes maisons françaises de confiture aussi. Certainement en Belgique, mais je ne les ai pas là de mémoire. Alors, il travaille toujours avec le cuivre pour en fait avoir ce contrôle de la température. Ce contrôle de la température et l'uniformité de chauffe. C'est très impressionnant. Regardez ça. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi je vous montre ça ? Tout d'abord, parce que d'abord, ça me passionne, bien évidemment. Et en fait, j'ai envie d'essayer de trouver, en tout cas, voilà, le système me plaît, d'essayer de faire des confitures avec moins de sucre. Voyez ? C'est le but en fait que je recherche. Parce que je trouve que fatalement, dans beaucoup de recettes, il y a énormément de sucre. Et je sais que c'est très bon. Et je suis un grand fanatique de sucre. Mais j'essaie en fait de diminuer. Donc en fait, le défaut ou la particularité éventuellement de cette confiture-ci, c'est qu'elle pourrait être... Là, elle est encore chaude. Donc elle va... C'est qu'elle pourrait être, effectivement, un petit peu plus liquide. Alors, comment la rendre, évidemment, un peu moins liquide ? Un petit peu plus de sucre, tout simplement. Mais moi, personnellement, là, elle va encore se solidifier, bien évidemment. Mais ça ne me dérange pas d'avoir une confiture un petit peu plus liquide. Pas liquide comme ça, évidemment. Mais ça ne me dérange pas. Mais donc voilà, on a creusé, en fait, l'idée de se dire, voilà, pourquoi le cuivre, c'est ça ? Vous avez tout compris, je pense, au niveau de la vidéo. Et c'est pour ça que le plaisir de commercialiser ce genre de bassine en cuivre, c'est vraiment absolument génial. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo qui était particulière pour moi. Elle est très personnelle, mais au moins, on creuse des idées. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos expériences en commentaire. Comme ça, on partage et évidemment, on s'améliore et on peut donner chacun notre expérience au niveau du cuivre ou pas du cuivre. Certains réussissent tout à fait leur confiture sans avoir forcément de bassine en cuivre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires, nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Le podcast, vous commencez à le connaître. L'arrière-cuisine, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et également Spotify. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501